La fabrication du parfum est un savoir-faire qui se transmet à grâce toujours. Des élèves de l'école supérieure du parfum ont accueilli ce matin des élèves du lycée Fennelon. Au programme, les techniques de création des arômes. Reportage de Jean-Christophe Routier et Denis Pardano. C'est à combien en est-il butyrate ? Je suis à 14. Pas ça, 20 ? L'exercice est de fabriquer un parfum, celui de la fraise. A droite, des élèves en première année de l'école supérieure de parfum de grâce, en face des élèves de classe de seconde. Qu'approitent d'est-il ? Tiens, t'en as combien là ? Pour Chloé, étudiante enseignante du jour, l'expérience est bénéfique. Ça nous fait un nouvel apprentissage, même pour nous, voir si on est capable de transmettre ce qu'on nous a appris. Puis ça nous entraîne aussi à nous exprimer devant, bon, c'est un jeune public, mais c'est toujours ça, puisqu'après, on va devoir faire des conférences. Donc ça nous entraîne. Quant à Louis, la surprise est totale. Ces mélanges de senteurs ne produisent pas le résultat escompté. Moi, je dois recréer une presse Tagada en marron. Mais à l'instant, je n'y allais pas du tout. Ça n'avait pas du tout l'odeur, enfin le goût d'une presse Tagada. Ce projet pédagogique de mise en situation des élèves est une nouvelle méthode d'apprentissage qui fonctionne bien. Ils apprennent dans la discipline qu'ils enseignent, qui correspond à leur choix d'études, puisque ce sont de futurs parfumeurs, aromaticiens. Ils sont débutants, mais on leur prouve par ce genre d'activités qu'ils sont déjà compétents. L'apprentissage sous forme de tutorat entre élèves a le vent en poupe. Une expérience similaire entre élèves de seconde et de sixième devrait être mise en place. Tu avais souhaiter combien? Tu ne peux pas être compté.